Les amis, vous l'avez sûrement vu et revu en scrollant sur TikTok, Instagram, etc, même sur YouTube. C'est la première fois qu'on va le faire avec Pidi, du Cédric Grolet. Je suis passé à Paris, les amis, autant vous dire qu'on va rattraper le temps perdu. Wali-walu. J'ai pris un petit peu de tout. J'ai trop hâte parce que nous sommes l'heure du goûter passée. Ouais, et pour information, je suis en train de parler fort. À tout moment, MJ se réveille. Il est 16h43. Il dort depuis 14h. Les amis, avant toute chose, on n'oublie pas quoi. Les petits pouces, les abonnements, les commentaires. C'est parti, Cédric Grolet, nous voilà. J'ai jamais mangé de Cédric Grolet, je suis trop... On avait mangé la galette de Matisse. Oui, mais... Mais bon, c'est pas vraiment pareil. C'est pas pâtisserie, là, c'est pâtisserie, là. Oui. Et quand je suis allé là-bas au Click & Collect, ils m'ont pris pour un Américain. Ah bon ? Bah ouais, j'avais une The Command. Oh ! C'est une mangue. Putain, c'est joli. On commence par la mangue. J'ai regardé tout à l'heure, il y avait quoi dans les recettes. Tu vas être étonné ce qu'il y a dedans. Regardez comment c'est joli. Après, le packaging, ça fait un peu prestige, quand même. Ouais. Mais on peut sortir ou pas ? Ah oui, on peut sortir ça. Donc ça, ça fait partie du coffret. Je crois que c'est 5 fruits. 1, 2, 3, 4. Non, 4. Ok. Je pensais qu'il y en avait 5. Mais attends. Coffret, 5 fruits. 1, 2, 3, 4. Bah, peut-être... Ah oui, il m'en manquait un. J'ai payé ça, regarde. 85 balles. J'en ai eu que 4. Bah super, ici, ça commence bien. Superti. Bah alors, Cédric, là ? Bah, Cédric. Bah, Cédric. Bah, par contre, j'avoue, j'avais pas vu, j'ai pas fait gaffe. Bah, le sac était tellement grand, j'ai pas fait gaffe. Oui. Bon, bah, c'est pas grave. On coupe ça ? Wow. Ah, c'est du fouet de la passion. Tu veux goûter, genre, qu'on prend un morceau comme ça ? Attention, je croque. Bon, oui, au pire, si MJ se réveille, je suis désolé. Bah, il viendra goûter avec nous. Hum, toi, tu vas adorer. C'est très exotique. Par contre, c'est bon, hein ? C'est une dinguerie. Oui. Hum, c'est mousseux un peu. Moi, je pensais que j'allais pas aimer. Oh, c'est énervé. C'est tout ce que j'aime. Ouais, bah ouais. Faut savoir que moi, mes fruits préférés, c'est mangue. Fruit de la passion. Fruit de la passion. Et en vrai, en général, les fruits exotiques, hein. J'aime bien le melon, la banane. La nanas, non ? La nanas, ouais. C'est énervé. Il a piqué. Ah, c'est bon. Mais ça, c'est du chocolat. Par contre, je sais pas s'il va falloir qu'on mange tout. Parce qu'on en a sept à manger. Mousse mangue et cœur coulant mangue avec de la coriandre. C'est ça que je disais, what the fuck ? Il y a de la coriandre dedans. Je l'ai pas senti du tout. Et Thème ? Bah, je l'ai pas senti. Bah, je déteste la coriandre. Je déteste le ouf, hein. Mais là, je pense que peut-être ça s'harmonise tellement bien avec, je sais pas, l'acidité du fouille, je sais pas. C'est frais, là, ça fait du bien. Ouais. Elle l'a démonté. Alors qu'il nous en reste 6. Hum, agréablement surprise, parce que je pense que j'aurais cru ne pas aimer. Franchement, il va falloir qu'on mette tout en tête pour garder... On se fait un top 3. On va pas faire un classement avec les 8, on se fait un top 3, ok ? Le mangue, on voit que c'était le premier. On en a fait qu'une bouchée. Je vais prendre celui-là. Ok, ça, c'est censé ressembler à quoi ? Je fais de la passion. Attention, on commence par mangue et fruit de la passion, je suis refait. Ah, mais lui, t'as raison, non ? Parce qu'il est en vrai, ça ressemble un peu à un maracouja. Alors, c'est soit un fruit de la passion, ou soit, j'avoue, c'est peut-être une boule de chocolat, mais c'est des fruits. Ouais, ouais, ouais. C'est forcément un fruit. Ou une prune ? Ah, je dirais plus fruit de la passion. Petit coup de couteau. Oh, mais oui. Wow. C'est fruit de la passion. Alors, celui-là, il va être insane. Est-ce que je peux le goûter et je te montre ma tête ? Oui. Ah oui, tu prends un gros bout. Oula. Ah, c'est bon. Oui, c'est lent. Ça, ça a vraiment le vrai goût du fruit. J'en ai encore mangé hier et ça a exactement ce goût-là. Le contour, je pense que c'est du chocolat en vrai. Mais c'est tellement léger. Là, c'est vraiment axé sur le fruit. Ça fait comment ça a acidulé ? Ah oui, de ouf. Moi, j'aime pas trop l'acidité. Moi, j'adore. Moi, toi, t'adore. Tu vois, tu dois adorer. Moi, je pense, tu vas choisir. Je préfère l'acidité que le sucré. Mais c'est bon. C'est hyper représentatif du fruit en lui-même. Avec le côté encore mousse autour. T'as vu, c'est un croquembouche. En fait, c'est satisfaitant, mais comme les vrais marakots du vin. Comme les vrais marakots du vin. Franchement, pour moi, on commence au mieux. Le manque des fruits de la passion, c'est mes deux fruits préférés. Donc là, je prends la dernière. On les a démontés, les deux trucs. On est vraiment des gourmands, nous. Je pense que j'ai même prévu ça. Ah oui ? Mais je sais que toi, t'aimes pas, quand on coupe des fruits de la passion, des fois, il y en a soit des hyperacides ou soit des hyper sucrés. Et en général, moi, j'adore les hyperacides. Toi, t'adores les hyper sucrés. Et là, je sais que c'est hyperacide. Oui, c'est hyperacide. Du coup, je sais que c'est pas tes préférés. C'est là, j'ai les trucs qui s'ouvrent. Tu sais, comme quand tu manges les bonbons du haut. Oui, acides de lait. Oui. Et là, ça me fait ça. J'adore, moi. Très acide, mais très, très bon. Coeur coulant, fruits de la passion, mousse passion. Ah, c'est tout. Simple, efficace. Et du coup, autour, on va s'allonger du chocolat. 18 balles. Je t'avais dit que c'était 18 balles aussi, la mangue, tout à l'heure. Ah, juste la mangue. C'est 18 balles. Hein ? Donc 36 euros les deux, là. Mais c'est bon. Oui, oui, oui. Au-delà de la pâtisserie en elle-même, c'est plus l'art qui est autour qui coûte, je pense. C'est rigolé, quoi. C'est le mec qui était élu meilleur pâtissier du monde. Ok. Imagine que t'es meilleur pâtissier du monde. Oui. Pas de français du monde. Mais c'est pas... Enfin, il est fort. Oui. Pâtisserie, c'est dur. Je te laisse choisir le suivant. C'est qu'au fruit, ça veut dire que je rends au ras-jeun des bananes ? En fait, les petits comme ça, c'est des fruits. Les autres, ça n'a rien à voir parce que ça, ça fait partie du coffret de fruits, en fait. Mais ça, c'en est qu'un. Il y en a plusieurs. Non, c'est un truc. C'est des plus gros partagés. De toute manière, demain, il y a du monde. Donc, on finira et je ferai goûter les gens. Ok. Ok, bah vu que c'est gourmand, je regarde avant. Alors là, je vais m'adorer. Oh. Noisette. C'est un cookie, en fait. Waouh, ça sent le ouf. Toi qui es fan de cookies ? Oh, bah alors là ? Non, mais là, je n'ai jamais vu un aussi gros cookie de toute ma vie. En fait, c'est un gâteau cookie. Mais c'est dingue. Oh, ça sent la noisette. T'as vu de ouf. Le praliné noisette, ça sent vraiment. Ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être très gourmand, quand même. Viens, on le coupe en deux, comme ça, au moins, on ne se mange qu'une partie, limite. Waouh. Par contre, c'est hyper satisfaisant. Oh, regardez l'intérieur. Putain, ça donne envie. Même la mousse et tout, là. Ok. Du coup, nous, on peut manger ce petit bout-là. Après, si c'est... Allez, à toi l'honneur. Si c'est bon, on peut reprendre. Ok. Alors ? Oh, ah oui, rien à voir. Ah oui ? Très, très gourmand. Praliné, ça croustille. Ah oui. Attends, je m'empresse de poser la caméra, là. C'est bon, non ? Ça me donne envie, en vrai. Moi, j'adore la noisette. La petite bouchée de gauchon. T'as vu ? C'est différent. Ouais. Hyper beau, moi. Ouais, c'est beaucoup plus beau. On a un bébé qui se réveille pour goûter, j'ai bien l'impression. On parle de gourmandise et j'ai idée là. Mais j'essaie de rechercher le... Tu sais, en fait, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Cédric Gaullet. Ouais. Quand c'est sur TikTok, à chaque fois, je me fais avoir, je regarde tout entier. Et l'avis des gens, c'est que c'est pas assez sucré. Oh, ça va, en vrai. Je trouve ça complètement sucré, moi. Ah oui, moi. Trop, après... Ouais, ça dégoûte. C'est excellent, ça aussi. Ouais, c'est bon. Mais ça vaut pas le fruit de la passion, pour l'instant. Ah ouais ? C'est ton préféré, là. Fruit de la passion ? Ouais. Ouais, carrément. En fait, c'est frais et tout. Ouais. Ça, c'est lourd, ouais. Après, c'est en vrai... T'as envie vraiment de te péter le bide, c'est pas mal. Ça doit être beaucoup, beaucoup plus cher. Ça va au moins 30 balles, là. Dedans. Cookie noisette crue. Cookie noisette cuit. Guilanduja noisette. Praliné noisette. Et caramel vanille. Ça coûte 18 balles. Ah ouais ? Comment ça ? Ça coûte 18 balles. Attends, j'ai payé 18 balles, moi, ça ? Purée, donc c'est le même... Attends, mais 18 balles, ça, pour le coup, c'est beaucoup plus rentable. Ah oui, c'est gros, hein. Et à chaque fois, il y a une petite crème, là, elle est satisfaisante. Les amis, petite pause. Voilà, les aléas. Des parents, hein. C'est ça. Petite pause, réveil du petit loup. Bah, vous l'entendez ? Coucou. Coucou, mon loulou. Non, mais toi, t'as mal aux dents, toi. Coucou, mon loulou. Wow. On goûtait les grandices de Cédric Grolet. On était en train de manger Cédric Grolet. Tu viens prendre le goûter avec nous. Il peut goûter du Cédric, hein. C'est le cookie de Cédric Grolet, hein. Alors ? Je suis désolé, j'ai jamais vu de bébé manger ça, hein. Euh, Mustang ? Toi aussi, tu veux un morceau de cookie, toi ? C'est pas pour les chiens, les cookies, hein, Mustang ? Gourmandise suivante. Là, t'es en mode, what the fuck, c'est quoi, ce truc ? C'est quoi, ton avis, ça ? C'est du pain perdu. Du pain perdu ? Ouais. Ah ouais ? Ouais, c'est du pain perdu. Je coupe au milieu ? Ouais. Wow. Ça, c'est gourmand. Du pain perdu, moi, je vous avais plutôt dit de la mousse au chocolat. Ouais, ça, c'est pour toi. J'avoue qu'on dirait de la mousse au chocolat. Hum, ça sent super bon, le chocolat. C'est pain perdu chocolat XXL, crémeux chocolat, brioche imbibée chocolat, caramel chocolat-vanille et mousse chocolat. 60 euros. Après, c'est quand même assez grand, mais 60 euros. Après, ça, c'est encore une fois, c'est plus comme un gâteau, tu vois. Ouais, en vrai, t'as des invités le soir, c'est ton dessert du soir, quoi. Oh, bah c'est pas hyper chocolaté. Quand même. Ah ouais ? Attends, je reprends. Bah, c'est chocolat, mais pas sucré. C'est chocolat. C'est cacao. Ouais. Plutôt. Ouais, c'est ça. Ça fait plus cacao que chocolat. Alors, le visuel, c'est peut-être du pain perdu, au niveau du goût, euh... Non. C'est peut-être ce que je préfère le moins, là, pour l'instant. Toi, tu prends tout le gâteau, il y a plusieurs étages, en fait. Bah oui, en fait, il faut vraiment prendre tout le gâteau, parce que sinon, ça te fausse le truc, hein. Ouais, si c'est bon. Ah ouais, si c'est chocolaté. Mais, euh... Ouais, je suis moins fan de celui-là. Ouais, ça, j'ai l'impression que tu peux le retrouver dans... Dans... D'une pâtisserie classique. Ouais. Ça fait un peu... Je parle que du niveau du goût, hein. Le niveau visuel, il y a un taf qui est autour et tout, mais... Ouais, c'est celle que je préfère en moi. Bah, ça fait un peu, euh... Bon, c'est, euh... Qu'est-ce que je veux dire, mais, euh... Bûche de Noël, euh... Ouais, j'en veux-tu te dire. Glacée, chocolat. En fait, vu que nous, c'était au frigo, c'est super frais et tout, et c'est vrai qu'il y a ce côté frais d'une bûche de Noël. Une bûche pâtissière, un peu. Ouais. Ouais. Après, ça, ça reste chocolat. Ouais. Tu vois, les trucs aux fruits, je trouve que c'est un petit peu plus atypique. Ouais, je suis d'accord. Ça, bon, euh... Si tu kiffes le chocolat, tu vas bien aimer, mais du Cédric Grolet... C'est le gros classique. Ouais. Je pense que si tu goûtes du Cédric Grolet, il faut goûter vraiment des choses un petit peu atypiques et exotiques. Est-ce qu'on se ferait pas un nouveau fruit, histoire de nous rafraîchir le palais ? Ta-da ! Oh, bah là, ça va nous riser avec le palais, là. Non, mais ça, ça va être hyper acide. Ouais, par contre, j'avoue que ça va être hyper acide. Ah, j'adore. Il est bien fait, hein. Il est giga bien fait, hein, le citron. C'est trop stylé. Ouais, c'est l'un des... Je trouve qu'il est encore mieux fait que le fruit de la passion. Ouais, je suis d'accord. Je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est encore 18 balles. Et c'est pas un citron. Ah bon ? C'est du yuzu. C'est pareil, c'est de la même famille, mais c'est un peu plus... Bah, acide du lait. Oh là là. C'est 18 balles, du coup, dedans, cœur coulant du yuzu et mousse yuzu. Bah ça, ça va vraiment nous riser, ça. Waouh. Ok, donc ouais, dedans, il y a vraiment... C'est un cœur coulant du yuzu, quoi. Je goûte. Allez. Waouh. Ouais. C'est acide. Ouais. C'est très, très bon. J'aime bien. Oh, putain. C'est surprenant. C'est très, très citron, mais... C'est comme si tu mangeais un citron d'une manière différente. Ah ouais. Oh, putain, j'ai hâte de voir ta tête. Goûte-moi ça. Oh. Ah oui, c'est vrai. C'est surprenant. Oh. Bah tu vois, c'est ça que moi j'avais envie de goûter, tu vois. Ça change. C'est plus une expérience. Et vas-y, tu vas pas te taper ça à 16 heures, tu vas goûter. C'est plus pour le kiff. Tu reçois un membre de ta famille ou un pote et voilà, tu te fais un délire. Ouais, mais c'est acide. Ouais. Mais en fait, c'est limite addictif. Ouais, c'est addictif. T'as envie de reprendre. C'est pas sucré, mais c'est suffisamment avec la petite croûte. Alors que normalement, c'est pas du tout mon délire de manger des trucs comme ça. Mais j'apprécie. T'as vu, c'est stylé. C'est frais en bouche. Ouais. En fait, t'as l'impression que tu bouffes un frouillis ou... Ouais. Mais d'une manière différente. Ouais, c'est pas mauvais. Hum. T'as vu la salle ? J'ai l'impression même à l'intérieur, il y a laissé les plures et tout. Ah ouais ? Ouais. Ça, c'est vraiment hyper acide pour tout le monde. Ouais, ça, il peut pas le manger. Ah ouais. Je pense que j'ai rarement goûté une pâtisserie aussi acide de toute ma vie. Mais j'allais dire la même chose. Mais c'est la première fois de ma vie que je mange un truc de ce style-là même. J'allais dire vraiment la même chose. Mais c'est pas désagréable. Ouais, mais c'est atypique, tu vois. C'est fou. Moi, je le valide. Je le valide même fort. Je le mettrais même devant le mangue. Ah ouais ? Ouais. Pour l'instant, mon classement, c'est fruit de la passion. Ça, il me manque. Mangue, j'ai bien aimé. Oh, Loulou, il veut son goûter. Mangue, j'ai bien aimé. Ça, je l'ai mis en dernier, je pense. Ah ouais ? Un peu trop acide pour moi, ouais. Pas perdu, j'ai bien aimé aussi. Et le cookie, deuxième, je pense, cookie. Pas perdu pour moi dernier. Mais c'est vrai, c'est très, très, très acide. En fait, c'est un citron. Mais toi, t'adore, toi. J'adore ça. Et toi, c'est une petite crème dessert chocolat, spécial bébé. Mais c'est le goûter, hein. C'est le goûter, Loulou ? Peut-être un futur pâtissier, lui, hein. Et bah franchement, très, très bonne surprise, le Youzou. Bah, j'ouvre celui-là, du coupide. Ok. Là, tu te poses la question, qu'est-ce que c'est ? Bah... Ça représente une tarte au macadamia. Oh, moi, j'aurais pas sûr. Macadamia ? Macadamia. Dédicace au cookie macadamia de Subway. Oui. Qui sont quasi les meilleurs cookies fast-food. Le mec est en train de faire une vidéo, c'est rigolé, il parle de cookie Subway. C'est une tarte macadamia XXL, pâtes sucrées, crème d'amandes, croustillant de macadamia, caramel vanille, gyan-douja macadamia et mousse vanille. C'est 35 euros. T'entends ça, Loulou ? Oh... Ça va être gourmand, ça, aussi, hein. Là, on est sur quelque chose de très gourmand. Full mousse, hein. Macadamia, ça va être... On t'y pique quand même, hein. T'as qu'une envie, c'est de croquer dedans. J'avoue, macadamia, je me demande le goût, du coup, qui peut en ressortir. Je suis curieux. Je me permets de goûter, Pide. Oh. Alors ? Wow. Hum. Oh, mais c'est excellent, ça. Lui, à mon avis, il va peut-être être plus consistant au corps, non ? Ouais. C'est là, crois-moi, que tu bouffes le quart, t'es plein. Ah ouais. Ça a fort le goût de macadamia, hein. Ah ouais. Mais c'est salé, hein. Ouais, t'as vu, il y a un petit côté salé. Il est bon, celui-là aussi, hein. Bah, je le mets dans la même catégorie que le cookie, tu vois. Bah, ça fait limite, consistance, beurre de cacahuète. Papa ? Tu vois quoi ? Avec le caramel beurre salé et le petit fond de tarte au fond. Mais tu vois quoi ? L'arbre de cacahuète ? Ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Ça change, hein. Ouais. T'as ce côté salé qui vient sur les côtés de la langue. Mais tu ne manges jamais une pâtisserie comme ça. J'ai jamais mangé une pâtisserie comme ça, vous voyez ? C'est la première fois de ma vie que je mange une pâtisserie comme ça, vous voyez. Très, très proche de la réalité du goût de la langue de macadamia, hein. C'est délicieux, ça. Pour le coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gourmand, mais délicieux. Loulou, est-ce que tu veux goûter ? Papa, c'est simple, il veut faire tout goûter. Tiens, mon goût, il faut qu'il se fasse son palais, hein. Alors ? Tiens, mon petit Cédric. Qu'est-ce que c'est dur, la vie, quand on a 9 ans. Vous avez la ref ou pas ? Macadamia. Hum ! Dégustation familiale, les gars. Et encore, il n'y a pas toute la famille au complet. Mais j'avoue que tu ne peux pas faire plus familiale, hein. Mais t'imagines dans 5 ans, si on continue les vidéos de dégustation, ils seront avec nous ? Mais papa, mais moi aussi, je veux goûter. Ça va être trop drôle, hein. Regarde-lui, là. Il me ressemble un peu plus, hein. Non ? Et moi, il ne faut pas me laisser à côté de ce truc-là, hein. C'est démoniaque. Je commence à ressentir un petit peu le fait que j'ai mangé. Bah oui, celui-là, il est beaucoup gourmand, hein. Alors que les fruits, en vrai, tu ne ressens pas vraiment que tu as bouffé beaucoup de trucs. Mais le côté salé, c'est addictif. C'est bon du sel dans un dessert, moi, je trouve. Ouais. Oh ! Je pense savoir c'est quoi le dernier, en plus. Bah non. Ah non, putain. Je pensais que ça allait être la cacahuète, mais non, il n'y avait pas cacahuète. Ah si, c'est peut-être cacahuète. Ok. Dans les derniers, c'est soit cacahuète, soit noisette. Donc, ça veut dire que c'est un des deux qui manque. Il y a un des deux qui manque, ouais. Oh, mince. Sachant que moi, celui qui me donnait le plus envie, c'est cacahuètes. C'est vraiment celui qui me donnait le plus envie. Ouais, cacahuètes, c'est gourmand, mais du coup, c'est pas forcément un fruité. Ouais, bah noisette non plus, ouais, j'avoue. Mais ouais, moi j'adore, 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 j'adore les fruits secs en général, les amandes, cacahuètes, même noisette, noix de cajou, etc. Mais plus particulièrement la cacahuète. Ah ouais. La cacahuète, c'est vraiment mon péché mignon. Alors là, s'il manque la cacahuète, bah, on se rattrapera sur le noisette, mais tu vas être déçu de vie, hein. Ouais, Cédric, je vais t'envoyer mon adresse. Tu crois qu'il y a rien à la vidéo des gens qui dégustent ? Je pense pas. Verdict ? Oh, le seum, c'est la noisette. Oh, c'est scripté, j'ai juré, c'est scripté. Je coupe la noisette. Oh, d'accord. Donc là, ça va être du pur pralin de noisette, quoi. Tu veux un bout ? T'as vu, il dit, papa, je veux un bout. Papa, je veux un bout, papa. Mousse à la pâte de noisette, praliné noisette, giandouja noisette, caramel noisette, croustillant brisure de noisette. Alors là, ce qui me fait peur, c'est peut-être overdose de noisette, à voir si c'est bien dosé. De toute façon, depuis le début, c'est quand même, tout est bien dosé. Le dernier, moi, je le crotte comme ça. Santé à vous, les amis. Fous de noisette ? Moi, je vais manger dans ton bout. Alors, c'est excellent, mais à petite dose. Arrête. Je vous jure, je n'abuse pas, tu ressens que la noisette. En même temps, avec tout ce que j'ai listé juste avant, c'est que de la noisette, le bail. Par contre, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Il y a encore ce côté salé. En fait, ça reste sur les dents, le côté salé. Du coup, il se développe dans ta bouche après. T'as vu comment c'est noisette de fou ? Ah oui. Et en fait, il y a du coulant et un peu de gâteau à l'intérieur. En fait, il est quand même fort parce qu'il joue pas mal sur les textures. Ouais. Et du coup, c'est pas mal. C'est pour ça qu'en fait, le biscuit, le gâteau, la dégustation, il faut vraiment tout prendre. Waouh. Alors, c'est pas mon préféré parce que là, tu vois, c'est trop gourmand. Là, c'est le genre de truc, tu le manges, t'en peux plus. Limite, t'as mal au ventre parce que t'as trop mangé. Ouais. Alors que les trucs acides ou les fruits, inconsciemment, t'as bonne conscience parce que t'as l'impression que t'as bouffé du fouille. Je vois ce que je veux dire. Mais c'est pas mal. Je le mettrais. C'est vrai que c'est gourmand. C'est dur de faire un classement en vrai. Bah là, on a tellement goûté que... Bah non, mais en vrai, non. Top 1, le maracujo. Ah ouais. Top 2, le yuzu. Top 3, la mangue. Donc tu vois les fruits. Parce que, je sais pas, genre, pour l'expérience, c'était un truc nouveau en bouche, tu vois, j'aimais bien aimer. Moi, mangue, j'ai adoré parce qu'il y avait quand même un petit côté gourmand avec la peau. Avec la mousse et la peau qui faisait guise de chocolat blanc. Ouais, un petit peu. Donc la mangue, j'ai quand même bien aimé. Parce que c'est vrai que la peau, à chaque fois, il le dit pas, mais on dirait du chocolat en fait. Enfin, la peau. La carapace, c'est du chocolat. Après, je mettrais... Ah, le truc... Macadamia. Ah, il y avait le macadamia aussi. Macadamia, j'ai adoré. Ouais, le macadamia, en vrai, c'était pas mal aussi, en vrai. Mais par contre, l'expérience il est gaulé, c'est stylé. Oui, c'est un budget, c'est sûr, mais c'est stylé, en vrai. À faire vraiment en famille ou en couple ou avec un pote, c'est trop bien. Ou même avec plein de potes. Ouais, par contre, bouffer ça solo, j'avoue que je vois pas le délire. Tu vas pas te faire un petit fruit yuzu tout seul. Franchement, tu vas même dans une boulangerie, tu t'achètes un sandwich et à la fin, tu prends un dessert. C'est mieux d'avoir ton petit dessert classique qu'un truc comme ça. Ça, c'est vraiment pour l'expérience. Ou même pour un cadeau. Tant que ça, c'est stylé, tu vois, comme cadeau. Ouais, c'est ouf. C'est bien aussi de partager avec un ami, parce qu'un ami, ça a pas les aussi différents. Ouais, en fait. Ça a pas les mêmes goûts. Bah du coup, c'est plus le côté expérience qui est cool. Mon petit loulou, est-ce que tu veux goûter de la noisette ? Il adore, il adore ses rigolés. C'est bon petit, hein ? Ouais, t'habitues pas trop au prestige, hein, t'si. C'est pas tous les jours. Bah les amis, j'espère que ça vous a bien fait saliver. C'est très rare que je fais du contenu sur des produits plus axés sucrés que salés. Moi, je préfère le sel, je préfère les gros trucs. En vrai, j'aurais pu prendre ses sandwiches. Il fait des gros sandwiches chaussés. Ouais, mais c'était sympa. Juste pour l'expérience, la curiosité, ça fait tellement longtemps qu'on voit passer du Cédric Gauley dans nos TikTok, etc. Et pour l'anecdote, ça doit faire un an que je dois tourner cette vidéo. Et du coup, voilà, voilà. Des gros bisous, tout le monde. C'était la Dozo Family au complet. Plus vrai que nature. Ciao, ciao.